Bonjour, merci de nous retrouver pour un nouveau tour d'actualité en vidéo. Mardi 14 novembre, le Conseil fédéral de la FNSEA 44 et de JA 44 a réuni l'ensemble des responsables locaux des deux syndicats. Pour cet événement annuel incontournable de la vie syndicale, ils ont accueilli Thierry Coué, vice-président de la FNSEA. Le 13 novembre dernier, les élus du bureau de la Chambre d'agriculture se sont rendus dans une exploitation viticole à Clisson, le domaine de l'Épinay, pour un focus sur le secteur viticole et sur les actions conduites par l'antenne du vignoble. La viticulture nantaise a été marquée par les deux gels successifs de 2016 et 2017. Même si les prix de vente sont aujourd'hui satisfaisants, il faut désormais assurer la pérennité du vignoble en s'armant contre ce risque de survenue de gelée de printemps. Les explications fournies par Cyril Pacro et celles des conseillers spécialisés de la Chambre ont permis d'y voir plus clair sur les grands enjeux du vignoble nantais. En lien permanent avec son territoire, qui n'est pas que viticole, l'antenne de la Chambre développe des actions au service d'environ un millier d'exploitations, notamment sur l'installation et la transmission, la lutte contre les friches ou encore les groupes de progrès. Ce même 13 novembre, une convention de partenariat a été signée entre la Chambre d'agriculture et la communauté d'agglomération Clisson-Sèvres et Ménaglo. Elle porte sur l'identification des enjeux et la définition d'un programme d'action agricole pluriannuel. Les éleveurs sont venus nombreux à Nantes le 14 novembre pour assister à une réunion d'information sur l'application de la directive européenne IED. Cette réunion était animée par des agents de l'ADREAL, de la DDP et de la Chambre régionale d'agriculture. En pratique, sur le terrain, ce sont les inspecteurs de la DDPP qui seront les interlocuteurs privilégiés des éleveurs. Prévu pour s'appliquer à tout type d'entreprise susceptible de produire des émissions polluantes, cette directive concerne les élevages ayant plus de 2000 ports ou plus de 750 truies ou plus de 40 000 places de volaille. Pour s'y conformer, les élevages concernés vont devoir remplir un dossier de réexamen dématérialisé qui vérifiera leur conformité. Certaines rubriques seront faciles à remplir, mais d'autres seront beaucoup plus techniques. L'une des principales contraintes nouvelles concerne les émissions d'ammoniaque. Alain Bernier, vice-président de la Chambre et de la FNSEA 44, a souligné que l'application de cette directive allait représenter une charge financière et des contraintes supplémentaires pour les éleveurs. Le salon Tech Élevage, rencontre incontournable de l'innovation en agriculture, se tient du mardi 21 au jeudi 23 novembre au Parc Expo des Oudéry à la Roche-sur-Yon. Le deuxième épisode de cette série de 10 films est actuellement diffusé sur Télé Nantes. Il a été tourné chez Nicolas Fleury, producteur de lait à Saint-Etienne-de-Mer-Morte, sur le thème de l'ensilage et des fourrages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Votre JT est terminé pour cette semaine, mais revient très vite avec d'autres actus. ... ... ... ... ... ... ...